Dans le cadre des festivités de la quinzaine de la francophonie, le ministère de l'Education nationale, en collaboration avec l'ambassade de France à Djibouti et l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, a organisé une dictée ouverte au grand public. Cet événement s'est déroulé en présence de nombreux officiels, tels que le secrétaire général du ministère de l'Education nationale, la directrice du centre régional francophone pour l'Afrique, la première conseillère de l'ambassade, l'inspecteur de l'enseignement général du ministère de l'Education nationale, le directeur général de l'enseignement, a attiré un public diversifié désireux de mettre à l'épreuve ses compétences en grammaire et en orthographe. Le sport a été logiquement choisi comme thème pour cette année olympique. Et bien, M. Idélez-Yous-Felmé a administré la dictée à environ 250 participants, principalement issus du système éducatif, qui ont pris part à cette initiative. Soulignant également l'engagement remarquable du ministère de l'Education nationale et de l'ambassade de France à Djibouti, qui ont mobilisé des lycéens, des étudiants, des enseignants, des conseillers pédagogiques et même des inspecteurs de l'éducation nationale pour composer la dictée de la francophonie dans une ambiance joyeuse. Les lauréats de cette compétition, qui a offert aux participants un moment convivial de découverte, de partage et d'échange autour de la langue française, seront récompensés lors d'une soirée de réception organisée par l'ambassade de France à Djibouti le 27 avril prochain. Plus largement, la journée internationale de la francophonie, célébrant cette année le sommet de la francophonie, mettra en avant le thème « Créer, innover, entreprendre en français ». Cette orientation souligne les innombrables opportunités et le dynamisme de l'espace francophone, encourageant ainsi la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat comme moteur de création d'emplois pour la jeunesse. L'Organisation internationale de la francophonie. Cette année est une année très importante pour la francophonie parce qu'elle est marquée de deux grands événements. D'abord les Jeux olympiques, d'où le choix du thème de la dictée, vous allez voir tout à l'heure, autour du sport. Et le sommet de la francophonie, le 19e sommet de la francophonie qui sera accueilli par la France les 4 et 5 octobre, sous le thème « Créer, innover et entreprendre en français ». Je souhaite à toutes et à tous bonne écriture, une bonne doctée et que les meilleurs gagnent. Bref, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas venue pour faire des discours, mais je suis venue pour écrire. Et donc je vais aller me mettre dans la salle pour écrire avec vous. Mais j'ai bien choisi ma place au milieu des lauréats de l'année dernière. Comme ça je pourrais laisser vagabonder mes yeux en cas de doute. Donc merci en tout cas au même foc pour l'organisation, ainsi qu'à l'Institut français et à mes collègues de l'ambassade. Et merci à vous tous en plein ramadan. Je sais que ça doit être un effort pour vous de venir travailler avec nous ce matin. Donc encore un grand merci. C'est la deuxième édition et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres à l'avenir pour qu'on puisse partager ensemble ce bon moment, ce bon moment d'écriture de notre belle langue française. Merci. Ce matin a eu lieu la dictée de la francophonie organisée par l'Institut français, l'ambassade de France, l'Institut français et le ministère de l'éducation nationale. Et nous, nous y avons assisté en tant qu'association des professeurs de français de Djibouti. Et l'événement s'est très bien passé, la dictée a eu lieu dans le calme et la sérénité. Des gens de tous bords sont venus pour prendre part à cette dictée, qui est aussi un moyen de tester son niveau en français, mais également de s'épanouir. Et c'était vraiment encourageant. Et par rapport à l'année dernière, il y a eu une forte mobilisation cette année. Nous nous disons au nom de l'association des profs de français, félicitations aux participants et bon courage. Et merci. Donc c'était une journée vraiment conviviale et stimulante. Et ça permettra de nous découvrir de nouveaux mots et de notre maîtrise de la langue. Et voilà, il y a eu la participation de tous les établissements scolaires, à savoir les élèves, les enseignants, les chefs d'établissement. Il y avait aussi les autorités du ministère de l'éducation nationale qui sont participées au juif. Aujourd'hui, vraiment, c'était une journée exceptionnelle, dédiée à la grande dictée nationale qui est à sa deuxième édition.